salut tout le monde c'est jim allez on se retrouve pour un petit peu de programmation donc sur construct 2 et sur notre prototype page voilà donc on est on en était à donc utiliser les sorts voilà donc tac on va juste pour tester rapidement ok donc si on pose notre hommage voilà on a le sort donc on peut sélectionner un sort le désélectionner voilà et donc il reste plus qu'à l'utiliser ok par contre quand il est sélectionné s'il fait tuer et qui disparaît le match il faudrait qu'on passe disparaître aussi en même temps le si on en a un de sélectionner parce que là j'ai pu le garder donc on va activer ça oui j'ai juste fait un petit peu de trie j'ai juste rangé donc j'ai fait une sous un sous groupe sélectionner magie donc voilà j'ai fait un petit sous groupe pour lancer l'icône de lancer la magie donc le le parchemin voilà et puis là j'ai fait donc un groupe utilisé la magie puisqu'on va c'est ce qu'on va faire là donc je disais oui quand notre mage en fait mais il faudrait qu'est ce qu'on va faire on va détruire donc on va aller dans l'ailleurs magie et lui on va détruire voilà là s'il est sélectionné si on en a un bah hop il sera dré 1 2 3 il détruit par contre on va peut-être pas le mettre là le problème c'est qu'ils ont fait ça le premier qui sera détruit va nous détruire donc on va faire on va plutôt faire comme ça on va faire si donc si le l'icône est présent sur le terrain et qu'on n'a pas de mages d'accord donc ça fait si l'icône lancer magie existe donc s'il y en a un en jeu et qu'on n'a pas de mages en jeu eh bien on va détruire l'icône voilà comme ça du moment où il ya un mage s'il y a deux mages et qu'il y en a un qui se fait tuer tant qu'il y en a encore un donc là par contre c'est pas égal à un mais ça serait bas si parce que aussi puisque de toute façon il y en aura qu'un donc ça va et là c'est pas donc si ouais voilà si c'est égal à zéro non c'est bon c'est bon donc je pensais qu'il fallait être supérieur mais non parce que là on n'a pas besoin puisque de toute façon il y en aura toujours qu'un de d'icônes de magie pardon il y en aura toujours qu'un et là c'est bien si c'est égal à zéro donc c'est bon voilà donc ça c'est réglé donc maintenant il faut qu'on utilise notre notre sort alors je vérifie normalement on est bien calé sur les avis tant pour moi ce que j'ai ouvert je ferme pour l'instant donc je disais on met notre voilà ouais on se calme bien sûr les ok cool alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire que si lui existe tac 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 donc s'il est égal à 1 j'ai réfléchi par contre on pourrait on pourrait faire comme ça et celui ci le mettre en sous événement de celui ci voilà il n'y a pas de souci normalement ça devrait pouvoir fonctionner d'ailleurs celui là aussi on pourrait le mettre en sous événement logiquement ça devrait pas poser de problème même 1 puisque là on haeno oui mais qui va pas non c'est bon ok on va regarder mais normalement besoin d'ouvrir Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc logiquement, si on en sélectionne un et que lui meurt, il devrait disparaître. Parfait. Voilà, comme ça. Et sous-événement, ça permet de ranger un petit peu quand même. Voilà, donc je disais. Ouais, si lui... Alors, est-ce qu'on limite l'utilisation sur un ennemi ? Parce que là, sinon, il faudrait qu'on lui dise que... Il faudrait qu'on récupère ça, qu'on mette ça ici, tac, voilà. Et qu'on fasse comme ça. Voilà. Donc, s'il est égal à un et quel curseur est en overlapping avec soit l'un, soit l'autre ? Il gris. Donc, du coup, on pourrait peut-être... Alors, je ne sais pas s'il veut. Est-ce que tu peux me remplacer ça par... Non, il ne veut pas. Alors, peut-être que si, mais il faudrait passer par la souris avant... Avant... Non. D'accord. Donc, il faut... Il faut refaire le truc. Ok. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On va refaire. On va faire... Et on va donc lui dire player, magie, voilà. Et que lui est en overlapping, donc, avec player et la zone unité, voilà. Comme ça, ça, on peut l'enlever. Hop, ici. On va juste copier ça. On va pouvoir enlever ça. Et ici, mettre, donc, HUD, la grille, voilà. Hop, et on va faire pareil pour la zone des ennemis. Alors, ennemis et la zone, voilà. Et donc, on va faire... On fait un clic droit, je pense. Non, pour l'utilisation, ça serait peut-être plus... Ah non, parce que le clic droit, c'est l'annulation. Donc, ça va nous l'annuler. Et donc, non, ça sera un clic gauche. Ok. Donc, du coup... Donc, s'il est en... Donc, s'il existe... Par contre, j'ai peur qu'il le fasse dès qu'on clique là. Là, il va... Non, parce que là, on le met, il faut qu'il soit en collision avec un... Ouais, d'accord. On va mettre un sub, événement. Voilà, on va faire un sous-événement. On va faire comme ça. On va dire, plugging, mouse. Et on va donc lui dire si... On fait un clic... À gauche, c'est bon. Si on fait un clic gauche... Alors, il faut qu'on récupère... Donc, la position de notre... À moins que lui puisse le jouer directement. Bah, oui. Ouais. Aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va tester comme ça. On va faire magie. On va prendre notre icône magie. On va lui dire, donc, de per spawn un objet. L'objet qu'on veut per spawn, c'est donc... Tac, 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 tac. Player. Magie. Et c'est notre magie. Voilà. Point d'image, 0. Et le layer, c'est 0. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, il faut... Bien sûr qu'on détruise l'icône magie. Voilà. On va le destroy. Voilà. Et... Et, 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 il faut qu'on... Alors... On va faire un subgroup et on va faire... Anime... Magie. Voilà. Tac. Ok. Ok, ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que l'animation de la magie est finie, il faut forcément la détruire. Donc, on va faire... Donc, on va faire... Donc, on va faire une nouvelle condition. Donc, on va faire une nouvelle condition. Une nouvelle condition, donc... Player. Magie. On récupère, donc, notre icône magie, là. Enfin, notre magie. On va lui faire... On va lui faire... Euh... On peut lui faire l'animation... Euh... Finish. Finish. Parce que n'importe laquelle qui est finie, en fait, d'animation, forcément. Euh... On va dire qu'on s'occupe des dégâts. Alors, à chaque fois, j'ai un problème avec ça. Ça me... Hop. On va faire... Voilà. Là, on va mettre un comme. On va faire comme ça. Tac. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir... Voilà. On va remettre ça correctement. OK. Donc, voilà. Donc, logiquement... Si on fait ça... Donc, notre magie, là, on va pouvoir l'utiliser sur n'importe lequel. Voilà. Donc, là, il nous la joue en boucle. OK. On va regarder. Alors, est-ce qu'on a mis un... Oui, on a bouclé la... Donc, non. Forcément, elle finit jamais. Donc, euh... Ouais, c'est parce que quand j'ai testé la... La vitesse... Euh... Dans le preview. J'avais laissé... Euh... Pour qu'elle tourne tout le temps, en fait. Pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, logiquement... Voilà. Ça devrait... Euh... Régler le problème. Donc, tac. On va l'utiliser. Euh... Non, notre... Notre mage. Hop. Et voilà. Ah ! On a oublié de remettre la... OK. Euh... Tac, 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 tac. Donc... Quand on utilise... Voilà. Quand on le détruit, il faut aussi qu'on remette nos... Nos boutons. Donc, à zéro. Donc, on fait comme ça. Et comme ça. Voilà. Tac. On va retester tout ça. Hop. Hop. Voilà. Pourquoi il reste à zéro, là ? Alors, on a quelque chose qui nous boucle le... Ah oui, c'est si le... Puisque le mage, là... Bah non, mais tu le fais au moment que si... Que si ça clique. Et lui, il n'est plus en collision de toute façon, puisqu'il est détruit à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas ça qui nous fait un... Qu'est-ce qui nous boucle ? Euh... Oui. Par contre, ici, on a oublié aussi quelque chose. Il faut qu'on lui dise... Euh... Tac. Il faut qu'on lui donne l'apparence de la... De la magie sélectionnée. Donc, il faut... Il faut qu'on fasse comme ça. Qu'on fasse 7 prime. Et qu'on récupère, donc... Euh... Donc, c'est dans player, magie... Voilà. Hop. Et on récupère idée magique. Voilà. Du coup, il aura l'animation... L'animation se jouera en fonction de la magie sélectionnée. Une fois que... Donc ça, on le détruit. Et une fois... Donc ça... Autant pour moi. 1, 2, 3. On détruit l'icône. Et la magie... On met l'animation... Non, les boutons, pardon. Les boutons de magie sélectionnées, on la remet à 0. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous... Ah, magie sélectionnée. Bien sûr. On ne l'a pas remis à 0. Par contre, c'est où qu'il passe ça ? C'est quand on... Ici. Voilà. On a oublié... Voilà. C'est pour ça qu'on ne pouvait plus en sélectionnée. Bah oui, puisqu'on a mis un magie sélect à 0. Et du coup... Par contre, je ne vois pas où on ne l'a pas ça. Magie sélect. Voilà. Elle est là. Donc là, elle prend la valeur... De la magie sélectionnée. D'accord. Voilà. Et comme ça... Ici, on la remet à 0 pour pouvoir la re-sélectionner. Voilà. Normalement... Ça devrait être bon. Alors. Tac. Tac. On va tester. Hop. Voilà. On va attendre qu'il meure pour voir si tout se passe bien. Hop. Voilà. Il nous a bien détruit notre... Et on ne peut plus sélectionner. Donc on va reposer un mage. Ah. Il n'a pas été remis à 0 quand il a... Ok. D'accord. D'accord. Ça. Il ne faut pas... Hop là. Voilà. Donc si... Euh... Ce qu'on va faire... Non. Ben non. Non. On n'en a pas besoin. C'est si il est égal à 0. Donc de toute façon... Ça... On peut le remettre au même endroit. Sauf que... Sauf qu'on n'a pas... Voilà. Ici. On n'a pas... Remis ça non plus. Voilà. Donc on remet l'icône à 0. Et on remet la magie sélectionnée à 0. Pour pouvoir en sélectionner une. Voilà. Donc là. Normalement. Si tout va bien. Voilà. On va tester. Hop là. On va attendre qu'il y ait un... Un de nos compagnons qui... Un de nos amis. Voilà. Tac. Donc là. On sélectionne. Un sort. On va en remettre un autre. Voilà. Et là. On peut... Voilà. On re-sélectionner un. Il n'y a pas de problème. Donc on peut... Hop là. Par contre. On vient d'avoir un petit souci. Non. Il n'a pas joué le bon... Ah. Et on a un autre souci. Tiens. Bizarre. Pourquoi ? Alors on va regarder. On a peut-être un petit bug. On a un petit bug. Ça c'est sûr et certain. Par contre. Si lui est mort. Là. On lui dit bien que... Bah. Ouais. Je vérifie. Pourtant... Pourtant... Tac. C'est le déplacement. Il n'y a pas de souci. Il faut que je retrouve... Pourtant c'est bien... Non. Ça c'est les infos. Le spawn. Ok. Voilà. Alors c'est dans le spawn. Mais... C'est le marqueur... Unité qu'on a mis. Donc là il prend tous les marqueurs unités. En compte. Mais par contre... Il ne gère pas chacun de... Alors on va regarder. On va regarder ce qui provoque le bug. Déjà. Ok. Là c'est au niveau... Là c'est au niveau... Là. Voilà. Il veut bien le mettre. Il n'y a pas de problème. Lui il est mort. Et là. Il ne veut pas le mettre. Pourtant. Le point a bien été... Est-ce que je ne comprends pas. Voilà. Le soldat il veut bien. Par contre. On ne peut pas remettre. On va refaire spawn en mage. Puisque... Euh... Là non. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors pourquoi le soldat... Pourquoi le soldat il veut bien. Alors qu'est-ce qui différencie le soldat des autres. Alors que pourtant ils ont le même... En tout cas ils ont le même code pour la mort. Donc ce n'est pas lié à la mort. C'est lié au spawn. Alors est-ce qu'on sait planter quelque part ? Peut-être. Peut-être une erreur quelque part. On va vérifier par rapport au-delà. Tac tac. Soldat là c'est filou. Le filou. Ok. Unité soldat. Unité soldat. Le filou. Soldat. Donc là c'est... Il n'y a pas de problème. Là c'est bon. Bah non ils ont bien le même... Ils ont le même code de spawn. Mais par contre c'est eux qui... Alors... Le spawn. L'attaque. Le carte d'unité. L'info. Le déplacement. L'unité sélectionnée. Voilà. Alors des fois c'est tout bête. Des fois l'ordre... C'est vrai qu'on n'y pense pas mais... Mais dans le sens où on exécute les... Le code a quelquefois son importance. Je veux juste essayer à voir si c'est bien ça ou pas. Tac. Tac. Voilà. Ils vont eu. Et voilà. Et là on n'a plus. Par contre là il ne veut pas les autres. Ok. Par contre... On ne voit pas c'est que le soldat il veut bien. Mais pas les autres unités. Non ça y est le soldat il ne veut plus non plus. Ok. Donc il y a quelque chose qui n'est pas... On va regarder. On va trouver. On va trouver. On va trouver. De toute façon c'est... Ce qui est bizarre c'est que la première fois le soldat il veut bien. Il veut bien le déployer le soldat mais pas les autres unités. Et après il n'y a plus moyen. Non ça c'est le déplacement donc. Je ne pense pas que ce soit le déplacement qui nous pose un problème. Puisqu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de lié avec... Avec les collisions avec les... La grille. Bon là c'est juste que si la grille a un déplacement... Voilà. Ça c'est les zones player. Mais dans les actions il n'y a rien qui change les... Donc c'est... Vraiment au niveau du spawn que le problème se passerait. Il faut que la zone soit libre. Alors. Donc quand il meurt. Notre unité. Est-ce qu'elle remet la zone ? Oui pourtant là on le fait. Et le mage. Le mage remet la zone à libre. Alors peut-être parce qu'on le détruit... On le détruit avant. Du coup c'est peut-être ça qui... Qui provoquerait le... Le bug. Parce que comme il est détruit avant. Il n'est plus en avant la ping forcément. Alors on va essayer comme ça. Mais le soldat... Oui mais le soldat de ligne n'est pas... D'accord. On va essayer comme ça avec le... Avec le mage. Pour voir si ça règle notre... Notre bug. Alors. Voilà. J'étais au bon endroit. Tac. Tac. On va attendre. Allez. Ah il a avancé. Donc là normalement. Voilà. Ça pose pas de problème. Mais il a pas pris ses deux points de dégâts. Si. Du coup là il ne le détruit pas. D'accord. Ok. Ok. Ça va être plus embêtant. Alors. Euh. Non. Là c'est le soldat en plus. C'est pas le... Le mage. Bon. Alors attend. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Bon. Le soldat va s'occuper du mage. Euh. Oui. Je voudrais voir quelque chose. Par curiosité. Je veux voir si le soldat. Il me fait le même bug en fait. Du coup. Voilà. Tac. Mais il faut qu'il meure. Il va mettre un petit peu de temps à avancer. Donc. Allez. Non. Il a avancé avant. Et là il n'a pas. Il a combien de points ? Il a 3 points de vie. Voilà. Hop. Là. On peut le remettre. Il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'il meure ici. Le problème c'est que dès qu'il rentre en collision avec. Il le tape. Donc il faudrait qu'il attaque rapidement. Ou qu'on diminue les points du. De notre soldat. De notre soldat. De notre soldat. Voilà. On va faire comme ça. Juste pour tester. Donc on va. Sélectionner. Notre soldat. Voilà. Et on va lui donner un point de vie. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Tiens. Il a gardé le 3. Bon. On va voir s'il a bien un point de vie. Oui. Il en a bien un. Et là on a pu le reposer. D'accord. Bim. Et là on peut. Alors c'est étrange parce que le soldat lui ne nous fait pas de. Il ne nous fait pas de bug. Voilà. Et là je l'ai posé. D'accord. Donc ce ne serait pas. La mort qui cause un problème. Mais le spawn. Du coup. Ce serait le spawn. Ok. Ok. Ah c'est ça. Bah oui. Ouais mais. Est-ce que je ne comprends pas. Pourquoi le moine. Est affecté. Et pas le soldat. Parce que là il dit que tant qu'il y en a un qui est en collision. C'est à dire que s'il y en a un qui est en collision avec. On ne pourra pas. On ne peut pas en poser. Mais là. Lui il est bien en collision avec un. Et on arrive à poser un soldat. Par contre. Voilà. Le filou là il ne veut plus. Là il ne veut pas. Pourquoi. Il y en a un qui est mort là. Il faut voir si. D'accord. Je pense avoir compris. Non c'est bien la mort. Bah non. Non. Je dis des bêtises parce que la mort elle la remet à zéro. Et s'il est à zéro on peut. Donc il n'agit que sur celui où l'unité est en overlapping. Donc il n'agit pas sur tous en même temps. Non. Je dis des bêtises. Par contre il agit sur tous. Donc ce qu'il faudrait faire là. C'est pas. C'est pas l'unité. Le marqueur unité. Bah oui. Mais si on fait l'unité c'est pareil. Donc il dit une. C'est la même chose. Ouais. Là il veut bien. Il n'y a pas de problème. Ok. A partir de deux il ne veut plus. Ouais. Et là même le soldat. Voilà. Dès qu'il y en a deux. C'est étrange ça. Très bizarre comme bug. On l'a depuis qu'on a fait. La magie. Je ne dis pas de bêtises. Pourtant. Elle n'est pas. Non. Il n'y a rien qui. Au niveau des actions. Il n'y a rien qui modifie notre. On les utilise dans les conditions. Mais dans les actions. On n'a rien qui. Il n'y a rien qui pose problème. Alors. On va essayer de désactiver ça. Hop. On va essayer de voir. Si on en met deux. Là on n'a plus. Hop. Ok. Là. Là je ne peux pas mettre. Ah oui. Mais tu veux être. Mais non. C'est moi qui suis nonu. Non mais quel crétin. C'est vrai. Ah punaise. Il y en a. Il y en a qui suivent. Il y en a qui ont dû se dire. Mais non. C'est pas ça. Bah oui. C'est pas ça. C'est normal qu'on puisse passer. C'est l'argent. Voilà. Là on peut. Là on peut. Là on peut. Et là. On ne peut plus. Parce qu'on n'a plus d'argent. Donc en fait. Si on fait ça. Voilà. Là on peut les mettre. Le filou. On peut le mettre. Voilà. Voilà. C'était l'argent en fait. Ah punaise. J'ai stressé pour rien là. Sur ce coup là. Voilà. Même mort. Voilà. On a pu le remettre. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. On est bon. Oui. Et lui. Voilà. Alors. Là par contre. Je vois qu'il nous joue. Ok. Donc. On va pouvoir retourner à notre magie. C'est bon en fait. C'est. C'est stress pour rien. Ok. Bon on a trouvé. C'est principal. Donc. La magie. On voit que. Quand on l'utilise. Il ne nous donne pas. Le bon. Le bon sort. Alors. Pourquoi tu ne nous donnes pas le bon. Alors que pourtant. Quand on crée l'objet ici. On lui donne bien. Idé magie. Elle récupère l'icône. Idé magie. Alors. On va peut-être faire comme ça. Du coup. Là on va vérifier. Un. Et deux. D'accord. Donc. Ok. Et on récupère bien l'idée de l'icône magie. Donc. Lui devrait bien avoir. Il est magie de celui-ci. Quoi que du coup. On n'est pas obligé de faire comme ça. On peut récupérer. Directement. La magie sélectionnée. Mais on va voir. On ne va pas s'embêter. On va faire comme ça. Tac. Ok. Donc du coup. Ce qu'on va faire. Ici. On va toggle ça. Et ici. On va lui dire. Donc. Lui le spawn. Et. On va récupérer. Directement. Magie sélectionnée. Voilà. Ok. On va essayer comme ça. C'est parti. Tac. Tac. On met notre mage. On sélectionne. Hop. Non. C'est pareil. D'accord. Donc. Il y a quelque chose. Ici. Qui ne le fait pas. Euh. Hum hum hum. Alors. Est-ce que c'est le spawn. Qui empêche le. Le changement d'animation. Donc. Si on toggle ça. On va essayer autrement. On va donc créer. Notre objet. On va prendre donc. Tac. 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 On va prendre notre magie. Et on va la créer donc. À la position. Voilà. Du parchemin. À la position. Y. Du parchemin. Donc. Sur le calque. Zéro. Voilà. On va faire comme ça. On va tester. Alors. Tac. On va. Débloquer notre magie. Non. Ok. Euh. C'est normal. C'est normal. C'est normal que ça fonctionne pas. Mais à poule pas. Euh. Tac. J'ai mis la frame. Euh. Sauf que. Notre icône magie. C'est pas la frame. Mais. C'est. Euh. L'animation. Donc. En fait. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va relier ça en 1. Euh. S'il veut bien. 1. J'ai dit. Vous pouvez même pas me mettre le 1. D'accord. Je ne peux pas donner une. D'accord. Alors. On va faire autrement. On va faire autrement. Donc. On va. Euh. Garder notre. Id. Ici. Sauf qu'on va le modifier. Hop. On va pas mettre l'idée. On va mettre le nom. Ok. Et comme on s'en sert. Du coup. On ne peut pas. Euh. Ouais. Effectivement. Donc on s'en sert. Donc du coup. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Comme ça. On va l'enlever d'ici aussi. Voilà. Et puisque quand une variable est utilisée. En fait. On ne peut pas changer son type. Voilà. Il faut le savoir. Si vous ne pouvez pas changer le type. C'est parce que votre variable. Elle est utilisée quelque part. Voilà. Là. Comme on ne s'en sert plus. On peut. Euh. Non. Voilà. Texte. Ok. On va venir passer. Ceci. En texte. Et ce qu'on va faire. C'est qu'ici. On va prendre une variable. Et on va lui mettre. Le nom. On va mettre ça. En texte. On va dire. Ok. Voilà. Hop. Et du coup. On va venir ici. Donc le nom. C'est. Eclair. Voilà. Tac. Et là. On a. Eclair. De. Feu. Et voilà. Ok. Du coup. Ce qu'on va faire. Ça. On va le fermer. Voilà. Tac. Comme ça. Donc ici. Quand on crée notre objet. Euh. Icône. Lancer. Magie. Donc notre parchemin. On va faire. Layer. Magie. Tac. On va récupérer. La variable. Nom de la magie. Et on va lui donner. Le nom. Voilà. Ok. Logiquement. Et maintenant. Ce qu'on fait ici. Eh ben. On va jouer. Voilà. Euh. Autant pour moi. Magie. Et on va prendre. Set animation. Voilà. Et donc. Le nom de l'animation. Qu'on veut. On va le récupérer. On va le récupérer. Ici. Voilà. Ok. Donc là. Logiquement. Logiquement. Voilà. Impeccable. Il nous joue bien. Notre éclair de feu. Pas de problème. Et là. Il nous joue bien. Notre éclair. Et ben voilà. Impeccable. Bon. Il faudra que ça nous coûte des points. Maintenant. Voilà. On peut utiliser. Voilà. Donc. On est bien. Voilà. Donc. Je vais faire la petite pause ici. Parce que. Comme je vous ai dit. Maintenant. Je fais en vidéo. Donc. Du coup. Parce que. Il y a une meilleure qualité. Et. J'essaye de ne pas faire trop long. Pour ne pas. Que ça soit trop long. A uploader. Voilà. La dernière. Là. De Subnautica. Ça m'a pris un petit moment. Donc. Du coup. Ce que j'ai fait. J'ai réduit un tout petit peu. Le débit. Pour voir. On verra bien. J'espère que la qualité. Ne va pas trop en souffrir. Voilà. Donc. Et bien là. On est pas mal. Donc. La prochaine. On fera. En fait. On mettra une valeur. Qui va. Enfin. Nous coûter de l'argent. Pour utiliser ses sorts. Ou peut-être. Je sais pas. Des points de magie. On pourrait mettre aussi. Peut-être. Voilà. Ouais. Et que. Ouais. Que les ennemis. Pourraient faire spawn. En fait. De la magie. Qui pourrait nous permettre. D'utiliser ses sorts. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. On verra ça. On se penche un petit peu. Là-dessus. Voilà. Donc. Comme d'habitude. Je vous souhaite. Donc. Plein de bonnes choses. Bonne journée. Bonne après-midi. Bonne matinée. Bonne soirée. Tout dépend. De quand vous regarderez. Cette petite vidéo. Voilà. Et. Je suis très content du jeu. Je suis plutôt. Satisfait. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça commence à prendre forme. Tout doucement. C'est plutôt sympa. Voilà. Bon. Allez. Je vous abandonne là. Je vous dis à plus tard. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021